Bienvenue. Bienvenue à tous. Bien. Nous allons lancer le nouveau panel grâce à quelques questions. Et nous allons revenir sur des remarques qui ont été énoncées pendant le panel précédent. Nous sommes à mi-parcours de l'agenda qui avait été donné en 2015 et la remarque à faire, c'est que sur les 17 ODD, nous ne sommes pas sur les rails. L'un des thèmes de notre discussion aujourd'hui pourrait être peut-on utiliser l'IA pour aller plus loin dans l'agenda des Nations Unies et si l'IA peut servir à cet objectif, quel est le rôle des Nations Unies pour éviter que cela devienne un instrument des autorités nationales. Nous sommes maintenant dans une deuxième phase de l'IA, c'est-à-dire des systèmes génératifs qui vont refondre les idées que nous avons de l'humain comme étant le seul agent de l'écosystème. Nous, nous avons bien compris la situation et nous savons qu'il y a des agents autonomes, des agents IA autonomes qui sont en interaction avec nous les humains. C'est ce que le philosophe italien d'une université italienne qui est maintenant à Yale a déclaré dans son ouvrage et ses études sur la quatrième évolution de l'humanité. Il a déclaré que nous sommes arrivés au moment où l'humain n'est plus au centre de tout comme par le passé, mais plutôt ce sont les relations qui sont au cœur du système, les relations entre humains et les relations entre humains et tout ce qui est connecté dans le monde qu'il a appelé l'infosphère. Je suis journaliste de la télévision publique italienne, Lara, et en tant que journaliste, j'ai la possibilité, et d'ailleurs je l'ai eu, cette possibilité, au cours des deux dernières semaines, de rencontrer de grands acteurs des secteurs publics et privés. La semaine dernière, les deux que j'ai rencontrés m'ont donné des idées intéressantes, comme par exemple la création d'une IA personnalisée pour chacun d'entre nous. C'est Reid Hoffman qui a mené le conseil de l'IA et qui a lancé une nouvelle entreprise qui s'appelle l'IA d'inflexion. C'est en fait une boîte à outils à se mettre dans la poche et cette boîte à outils, il va la construire lui-même, pas avec le public, bien sûr. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé dans de nombreux secteurs publics, et de son côté, il accepte que l'IA pourrait ne plus répondre au gouvernement. Nous sommes arrivés à un moment où les systèmes publics privés, comme ce genre de discussions que nous avons aujourd'hui, sont non seulement nécessaires, mais essentiels. Au cours des premières décennies de la technologie, les journalistes avaient tendance à dire que chaque nouvelle technologie est neutre et elle peut être utilisée pour le bien ou le mal. Ceci n'est plus vrai. D'après Jorano Foridi, toujours ce philosophe, nous sommes arrivés à un moment où il faut rendre la technologie bonne et il faut la rendre morale au niveau de sa conception. Et nous passons à ce panel qui va se pencher sur un processus entre les différentes parties prenantes. Et je vais vous présenter les éminents membres de ce panel pour pouvoir lancer une discussion sur ce sujet. Nous avons tout d'abord Mme Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, June Mouraille, qui est éminent professeur de l'Université de Keio, Mme Triptichina, qui est présidente du Conseil de l'ICAN, Sir John Whittingdale, qui est ministre des données de l'infrastructure numérique au Royaume-Uni, Maria Fernanda Garza, PDG d'Orestia et présidente du Conseil d'administration de la Chambre internationale de commerce, M. Sigborne Gelswick, ministre des collectivités locales et du développement régional de Norvège, Mme Chad Garcia-Ramillo, directrice exécutive de l'Association pour les communications progressives. Bienvenue à tous et nous allons lancer notre première question. Quels ont été les principaux succès du SMSI au cours des deux dernières décennies et comment sa nature multipartite y a-t-elle contribué ? Merci, merci beaucoup Barbara. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis ravie de voir autant d'amis du SMSI et autant d'amis du FGI dans la salle. J'aimerais poser une question. Combien d'entre vous ont participé au SMSI en 2003, 2005 ? Levez la main si vous y étiez. Je crois qu'en partie pour arriver à la question qui a été posée sur les principaux succès du SMSI, eh bien ça a été l'engagement. L'engagement des gens qui sont présents ici, l'engagement de ceux qui sont en ligne et la nature inclusive avant le SMSI de 2003. En fait, le SMSI était bien avant son temps à développer un cadre très large qui reste valable aujourd'hui, même lorsque l'on regarde des nouvelles évolutions comme l'IA générative. En fait, le SMSI était le processus consultatif le plus important en 2003, en 2005, qui incluait les gouvernements, le secteur privé, les ONG, les institutions des Nations unies, la société civile. Ce processus à plusieurs parties prenantes est très important. C'est ce qui a mené au succès de 2003 et de 2005 et qui montre que notre structure perdure. Nous ne devons pas l'oublier. Et lorsque l'on parle de cet esprit de communauté et des réussites que nous avons engrangées grâce aux lauréats des prix SMSI, cela représente les échanges à la base d'éléments qui ont ensuite prospéré encore plus. Merci beaucoup. Yune Mouraï, quelle est votre impression ? Votre question traite de deux décennies, à partir donc de 2003. Si on revient à ces années, par exemple en 2014, seuls 6% de la population avait accès à l'époque à Internet. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint 70%. 67%, voilà, parfait, merci. Et c'est la raison pour laquelle on est passé de 6% à 67% environ. Donc un déploiement extrêmement rapide d'Internet. Et donc, on parle de l'accès universel à l'informatique, aux ordinateurs. Vous avez parlé également de l'intelligence artificielle qui est basée sur ces différentes infrastructures. Par conséquent, il s'agit d'un succès retentissant. Et aux yeux du FGI, c'est un succès qui n'avait jamais été atteint de toute l'histoire de l'humanité. Deuxième question, comment fonctionne ce processus avec différentes parties prenantes ? Vu la couverture de cet espace, lorsque nous avons développé Internet, l'Internet, c'était véritablement pour nous, pour nous-mêmes aujourd'hui, il est pour tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle les différentes parties prenantes, de plus en plus nombreuses, sont inclus dans cet environnement technique qui ne peut être atteint qu'avec un tel processus. Ce sont donc là deux succès fondamentaux. Merci beaucoup. Madame Garcia. J'espère que vous m'entendrez, dit madame. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de répondre à cette question. Concernant ce qui a pu se produire depuis 2003, je dirais que les 20 dernières années ont vu une transformation extraordinaire qui a touché la population mondiale. Aujourd'hui, plus de 5 milliards d'internautes sur des milliards de dispositifs et d'appareils. Et ce, au cours des 20 dernières années. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé au niveau des technologies de la consommation, les smartphones se sont développés au cours de ces 20 dernières années. Et l'intelligence artificielle est un produit des 12 derniers mois. Et tout cela en raison de la communauté des différentes parties prenantes qui ont différentes voies à la table des négociations, permettant d'ouvrir de nouveaux protocoles, les architectures. Et tout cela a eu un impact sur la manière dont nous avons pu rassembler ces différentes parties prenantes et la société dans son ensemble. Monsieur Gelswick ? Tout d'abord, je vous remercie de votre aimable invitation à vous rejoindre cet après-midi. Merci aussi à nos hôtes japonais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont déjà dit. Un changement absolument extraordinaire au cours des 20 dernières années. En 2003, l'Internet n'en était qu'à ses débuts. Les vitesses de l'époque étaient une fraction de celles d'aujourd'hui. Et l'Internet ne ressemblait en rien à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet fait partie de nos vies. Mes enfants ont grandi dans un monde où ils ne connaissent que les facilités de l'Internet. Mais il y a de grandes difficultés qui font face à nous, à savoir que les principes qui ont été mis en place au cours du premier SMSI en 2003 restent tout aussi valables aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Et comme mon collègue l'a dit, cette approche de plusieurs parties prenantes, le fait que nous pouvons tirer profit de la connaissance, de l'expérience des différentes parties prenantes du pouvoir public, de la société civile et d'autres parties prenantes ont été essentielles pour façonner l'Internet. Et cela a été essentiel pour créer le forum de gouvernance de l'Internet que nous voyons aujourd'hui comme extrêmement crucial et qui nous permet de développer les différentes lignes d'action que nous allons suivre. Il ne fait aucun doute que ces principes restent absolument fondamentaux si nous voulons voir l'Internet se développer de la manière que tout le monde peut concevoir. Merci beaucoup. Monsieur Gelswick ? Merci beaucoup. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de cette aimable invitation à participer à ce panel et remercier le gouvernement japonais d'avoir organisé ce forum si important. L'un des succès les plus essentiels a été le changement de récit. Cela a été le tout premier exemple de volonté politique de créer une société centrée sur l'humain. Il s'agissait d'utiliser le SMSI pour soutenir les actions de l'humain. Il a également joué un rôle pour le développement de directives concernant l'usage responsable des TCI. Par le biais du forum SMSI, nous avons pu nous concentrer davantage sur la rationalisation des technologies pour atteindre les objectifs fixés par le SMSI. La communauté du SMSI est également active ici au sein du FGI et cet engagement dynamique a permis de poursuivre le dialogue et l'engagement. Par ailleurs, le système onusien a vu la fondation du SMSI comme permettant de développer les objectifs du PNUD, de l'UNESCO et d'autres organisations pour travailler sur les synergies. Merci beaucoup. Madame Garcia-Ramillo ? Merci et bonjour à tous. Je souhaiterais souligner deux choses. Le SMSI a été la base même de la politique internationale sur ce point. A l'époque, on parlait de la société de l'information. Je suis d'accord pour dire que le plan d'action de Genève, ce qu'on appelle le plan d'action, a permis d'intégrer les technologies dans différents secteurs et disciplines. Ce qui a permis également de créer des opportunités pour une diversité d'approches et de parties prenantes, en particulier pour la société civile. Je me souviens en 2003 et 2005, il y avait un véritable espoir, une énergie, une croyance dans la société de l'information. Donc beaucoup de participation de différents groupes qui se concentraient sur l'habilitation des différentes parties prenantes, la création d'un cadre politique, l'accès des communautés des zones rurales, etc. Autre point qui est important, c'est le fait qu'il y a des principes pour les différentes parties prenantes. Tout le monde l'a déjà souligné. Les principes de participation définis par le SMSI et ses pratiques, en particulier par le biais du FGI, ont contribué à la prise de conscience que les partenariats peuvent permettre la mise en oeuvre. même si je veux mettre un petit bémol, tout n'est pas constamment repris. Et je pense qu'il faut faire attention à ce niveau. Il y a des disparités qui doivent être améliorées. Nous devons nous souvenir qu'il y a des dynamiques du pouvoir, des conflits et de véritables difficultés pour atteindre un plein consensus. C'est la raison pour laquelle nous devons raviver notre engagement vis-à-vis du consensus. Mais nous nous sommes largement développés à partir de ce tout premier SMSI. Nous avons appris que la participation doit être constamment inclusive à tous les niveaux. Au niveau local, régional, international. Et cela fait partie des enseignements tirés et des succès. Et nous aurons encore d'autres conclusions à tirer des 3 à 5 années à venir. Merci. Merci de vos réponses. Alors, quelles ont été les principales difficultés auxquelles le processus du SMSI a été confronté ? Quel plan devrait être mis en place pour les relever avant l'étape du SMSI plus 20 ? Madame Garcia-Ramidot, merci beaucoup. L'une des difficultés auxquelles nous faisons face, c'est le rapprochement. Essayer de comprendre où se situent les problèmes pour mieux y faire face. Il y a des réglementations et des législations bien intentionnées à l'heure actuelle qui visent les mauvaises couches de l'Internet. Les infrastructures sous-jacentes de l'Internet sont politiques et devraient continuer à opérer. Il s'agit effectivement d'une infrastructure de bien commun pour l'ensemble de la planète. Et je pense que l'une des difficultés, c'est que les problèmes que nous essayons de résoudre ont trait aux couches structurelles. Et c'est l'une des difficultés que nous essayons de relever. Autre point, celui de la gouvernance qui est un point essentiel. Il faut en effet s'assurer que le modèle de gouvernance de l'Internet continue de rester robuste avec différentes parties prenantes qui puissent agir. n'oublions pas qu'il doit continuer à se développer aux côtés de toutes les innovations dont nous sommes témoins. Concernant les conversations avec les différentes parties prenantes, la question de savoir si cela fonctionne ou pas, le multilatéralisme reste-t-il une possibilité ? Je me préoccupe du fait que si l'on évolue dans cette direction, on risque d'abandonner de nombreuses voies. le multilatéralisme est la seule manière de réunir différentes voies à la table des négociations, différentes voies de la société civile qui, au bout du compte, aboutissent à de vraies solutions et qui encouragent le bon environnement. L'une de mes préoccupations, c'est que nous devrons véritablement tirer des conclusions de nos succès des 20 dernières années pour comprendre comment cela a bien fonctionné pour, au bout du compte, servir l'Internet. Merci. Maria Fernanda, que pensez-vous ? Que pensez-vous des plans d'avenir ? Je voudrais tout d'abord vous dire que la Chambre internationale de commerce représente 14 millions d'entreprises dans 70 pays. La CCI a été un point essentiel depuis les premiers SMSI de 2003 et de 2005 et travaille pour les différentes entreprises dans le cadre de ces différents processus qui ont été mis en place il y a 20 ans et qui ont créé une vision pour permettre et soutenir une société de l'information centrée sur les utilisateurs. Les conclusions de ce processus, l'ordre du jour, le plan de Genève, se sont concentrés sur la création d'un Internet véritablement international dont tout le monde peut profiter. Nous avons une responsabilité partagée pour façonner cette société de l'information de concert en coopérant avec les différents groupes de parties prenantes et cependant de grosses difficultés subsistent. Si un progrès extraordinaire a déjà été atteint, 2,6 milliards d'utilisateurs ne sont toujours pas en ligne et ceux qui ont la possibilité de se connecter ne le font souvent pas pour différentes raisons depuis le manque d'abordabilité jusqu'en passant par les services offerts. Une fois en ligne, toute une autre série de problèmes se font ressentir. Le monde autour de nous a beaucoup évolué depuis 2003 avec de nouvelles difficultés au niveau de la gouvernance et de l'Internet menant à des politiques fragmentées. Cela est également souligné par l'évolution des technologies numériques basées sur ou au-delà de l'Internet. Alors que le modèle a largement évolué, il ne reste cependant pas véritablement universel et il n'est pas rationalisé correctement à tous les niveaux de la gouvernance. Nous devons donc renforcer ce modèle et en faire la règle et non l'exception. la manière dont nous réglerons les problèmes réglementaires autour de l'Internet et des technologies de l'Internet de manière plus large. Madame Garcia-Ramillo. Merci. Je voudrais revenir sur ce point des 2,6 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées à Internet. Je pense que le problème reste la fracture numérique et les inégalités. Et cela revient bien bien sur le fait que les technologies peuvent entraîner une croissance économique et donc un développement. Si l'on étudie le contexte, je pense que l'inclusion de communautés pour le simple fait de les mettre en ligne accentue les inégalités et ne fait qu'exacerber la crise, je pense que cela représente un véritable défi pour chacun d'entre nous. Si les gens n'ont pas de véritable connectivité, l'investissement n'apportera pas d'avantages dans les différentes classes et les différentes catégories de la population nécessaires pour le développement. et le SMSI et le développement vont de concert. Je pense que il faut revenir sur l'intérêt public. L'objectif de se centrer sur l'humain doit être au centre même des efforts. En 2005, juste avant le sommet de Tunis, le FGI a appelé à un accès à l'internet universel. L'internet est un espace international qui doit être ouvert et accessible à toutes les populations sur une base non discriminatoire et doit être gouverné comme un bien public. Du point de vue du SMSI plus 20, je pense que nous devons appeler à une reconnaissance plus importante de l'internet et des technologies numériques comme des ressources publiques. Leur gouvernance doit être ancré dans des normes de droit de la personne et des principes connexes. Cette reconnaissance doit être sous-tendue par des mécanismes qui accentuent la reddition de comptes, l'utilisation de biens publics et la défense des structures et des infrastructures publiques. Enfin, on appelle les pouvoirs publics à revoir les différentes options réglementaires et éviter la criminalisation qui ont des effets néfastes sur la population en temps de crise et a même un impact néfaste sur les services publics. Nous devons utiliser le pouvoir des technologies numériques pour créer des sociétés plus ouvertes dans les différentes économies. Merci beaucoup. Mme Bogdan-Martin. Quelles ont été les principales difficultés et auxquelles nous allons faire face ? Je dirais qu'il y a eu des progrès que nous ne soupçonnions pas à l'époque. En 2003, en 2005, on parlait d'un monde avant les réseaux sociaux, pas de Facebook, d'Instagram, de Twitter. et je pense donc que les préoccupations qui sont en train de se développer à l'heure actuelle concernant la mésinformation et la désinformation, je ne pense pas que nous pouvions à l'époque les anticiper. Bien évidemment, le rythme de la technologie qui a déjà été mentionné, c'est quelque chose que les législateurs, les institutions ont du mal à gérer. Mais je pense que le cadre continue de fournir les bons éléments permettant de gérer cette discussion. Je dirais également que la cybersécurité était déjà un sujet en 2003-2005 et pourtant, je ne pense pas que nous aurions pu prévoir la manière dont elle aurait pu devenir une préoccupation majeure. Je pense que d'année en année, il y a une croissance des attaques cybernétiques à hauteur de 85%. Et quant à la fracture numérique qu'on a également déjà mentionnée, à ce niveau, nous avons fait de grands progrès pour la réduire, mais bien évidemment, un tiers de l'humanité qui n'est toujours pas en ligne reste une préoccupation majeure. gardons à l'esprit que nous avons plus ou moins couvert la planète en termes de couverture 3G ou 4G, mais il reste un défi, celui de faire en sorte que les non-connectés puissent se connecter et il faut donc pouvoir régler cette question. Je pense que cela est également un problème lorsque l'on étudie les différentes préoccupations de revenir sur les cibles que nous nous sommes fixées pour essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas été atteintes. nous devions notamment mettre en ligne toutes les écoles sur Terre d'ici 2015 et ça ne s'est pas produit. En revenant sur ces cibles, alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, 20 ans plus tard, alors que nous étudions le pacte numérique et je souligne la présence de nos deux commodérateurs qui sont ici présents, nous devons creuser davantage ces différents sujets pour comprendre la manière dont nous pouvons mettre tout cela en place. Merci. La cybersécurité est faite parmi les plus grands soucis que nous avons et avec l'évolution quantique que nous observons, cela pourrait encore s'aggraver à ce John Whittingdale. Oui, je suis d'accord. L'intégration et l'inclusion numérique est un des grands défis auquel nous sommes confrontés puisque avec l'adoption de la technologie d'Internet dans les pays de plus en plus nombreux et en développement, nous devons vérifier si les structures que nous avons mises en presse sont vraiment le meilleur dispositif, mais peut-être aussi en leur prouvant les retombées positives que les technologies numériques peuvent apporter au développement. et ça, c'est un moyen de le faire, à savoir, en parlant des lignes d'action évaluées initialement dans le système SMSI que les Nations Unies ont élaborées en illustrant, justement, en présentant, en montrant, comme je viens de le dire, les écoles primaires connectées. ça, c'est favorable à tous les élèves. Et, par exemple, dans les soins de santé, de plus en plus de services peuvent être fournis en ligne, que ce soit du côté du diagnostic, dépistage, traitement, qu'à part prestations de santé en ligne. Et on peut ainsi montrer montrer que l'élaboration de nos propres principes qui découlent des objectifs de développement durable des Nations Unies permettent d'apporter la preuve de ce que le monde peut profiter de cette technologie et tirer les parties de cette technologie. Merci. Passons à l'avenir. Essayons de comprendre comment, avec cette évolution, comment faire face à la complexité, à la ravité de l'IA et des technologies liées à l'IA, peut-on et doit-on évoluer dans le SMSI, dans cette IA personnalisée, individualisée, qui va de l'avant à partir des systèmes d'IA génératifs, justement. Oui, merci. Permettez-moi de proposer un petit peu un raisonnement à double voix. dans les technologies. Bon, la technologie de l'IA en tant que telle et les technologies apparentées ont un impact sur la société du futur, bien évidemment. Nous avons beaucoup d'attentes à cet égard. Et beaucoup de choses qui découlent des technologies de l'IA sont évidemment et difficiles à saisir. Il est difficile de saisir comment ça fonctionne. Et pourtant, ça, ça sera essentiel pour l'infrastructure de la technologie. Et donc, il faudra pouvoir supporter l'IA. C'est donc très important pour un processus comme le SMSI de parler de transparence, d'être transparent, de toujours faire en sorte que la technologie est comprise. Parce que si la technologie est quelque sorte une boîte noire, une grosse boîte noire, quelque chose que personne ne comprend, ça, ça peut être dangereux. pour atteindre l'objectif d'ouverture et de transparence d'après des normes, des normes internationales devront être élaborées. Autre chose, l'emploi, l'usage de l'IA. L'IA a de l'impact sur les services disponibles dans le monde. et beaucoup de gens disent « Oui, mais bon, ça, c'est de l'IA, ça me remplace, ça prend mon emploi. » Quel peut être l'impact des technologies ? C'est ça, la question. Ça peut être préjudiciable, ça peut être dangereux, surtout si, justement, des discussions ne sont pas lancées. Et donc, on peut démystifier tout cela, on peut ouvrir le débat avec des discussions, des conversations qui impliquent tout le monde et toutes les parties prenantes. C'est comme ça qu'on peut aborder ces questions. Merci beaucoup. Alors, Madame Maria Fernanda-Galfa, comment les choses peuvent-elles évoluer dans ce monde ? Bon, nous ne sommes pas, au SMSI, limités à une technologie ou mariés à une technologie qui était allée dans notre esprit à l'époque. Donc, le SMSI a créé une vision et une caisse à outils pour gérer la technologie et donnant à chacun l'opportunité de profiter, comme tout le monde, de partager ces avantages et ces retombées. la collaboration multiparties prenantes permet toujours un échange, un échange sur les meilleures pratiques. Et bon, ça fait 20 ans depuis la création de ce nouvel outil à l'époque et de nouveaux enjeux se présentent. La question la plus importante qu'il faut se poser, c'est de savoir si nous avons vraiment utilisé vraiment le dispositif utilement. L'implication multipartite est la meilleure démarche et la plus appropriée parce qu'il ne faut pas fragmenter le cadre politique au sein duquel nous collaborons. Plutôt que de dédoubler des efforts, de centraliser les processus, nous devrions mobiliser les ressources existantes et faire en sorte que nos démarches soient compatibles et interopérables les unes avec les autres. Je vais vous donner un exemple. Les conversations multipartites sur l'IA ont permis l'élaboration des principes de fiabilité de l'OCDE alors qu'en même temps le secteur privé continue de consacrer de l'énergie et des capacités à une IA élaborée dans le contexte de la recherche scientifique universitaire et avec l'appui de la société civile pour faire en sorte que les capacités répondent aux attentes. Et il y a de plus en plus d'initiatives au niveau national, intergouvernemental, secteur privé ou de pluripartite qui permettent de réunir tous ces éléments du PES. et c'est ce qui a mené d'ailleurs à la création de la FGI puisque nous voulons observer les différentes approches pour que tout ceci puisse se rapprocher et que ça puisse s'alimenter l'un à l'autre, que le débat soit nourri. Merci beaucoup, M. Gwelsic. Merci beaucoup. Les technologies émergentes telles que par exemple l'intelligence artificielle, l'IA, permettront de régler mieux les problèmes que ça n'était le cas de par le passé puisque ça nous crée de nouvelles démarches et de nouvelles opportunités. En même temps, l'IA présente des défis considérables et des dilemmes déontologiques que nous devons prendre au sérieux. L'SMSI a déjà lancé des échanges, des débats, des ateliers pour se pencher sur l'intelligence artificielle et pensons que l'SMSI devrait plus intégrer encore plus les sujets de l'IA dans l'agenda de l'SMSI. La concentration sur l'humain est un aspect essentiel pour le débat international et global sur l'IA en tant que défenseur et plaideur en faveur du SMSI. Cet aspect est important. Les efforts d'impliquer et les parties prenantes multiples doivent être poursuivis dans l'élaboration des technologies d'IA. Grâce à l'engagement dynamique entre le forum SMSI et l'AFG, on peut diffuser et justement propager la conscience et le savoir augmenter l'alphabétisation en IA et l'élaboration et le développement des compétences et comprendre ces implications et répercussions déontologiques, éthiques et sociétales. Nous devons prévoir une plus grande implication des experts et chercheurs techniques. Alors que l'IA continue de façonner le contexte numérique, leur expérience sera très utile. Merci beaucoup. Mme Doreen Bogdan-Martin, on a parlé du passé que nous donne un regard vers l'horizon, vers l'avenir. Bon, comme je le disais précédemment, je crois que le SMSI est en fait un précurseur en avant sur son temps et que ce cadre garde toute sa pertinence. Nous pouvons nous en inspirer, en tirer des conclusions et quand on pense aux éléments centraux dont nous parlons aujourd'hui dans le contexte de l'IA, les choses comme l'éthique, la déontologie qui sont intégrées dans le cadre SMSI, la sécurité, la sûreté, bien sûr, c'est simple pour ceux qui suivent ce qui se passe, la mésinformation y figurer également et autre d'éléments importants, par exemple des cadres facilitant renforcement des capacités. Je pense que nous devons justement bâtir à partir de ces éléments constituants quand nous essayons de créer l'avenir, de façonner l'avenir. En 2003, quand les dirigeants du monde ont adopté les conclusions de Genève, ils ont dit très clairement que la conclusion et les réalisations seraient évolutives, que ça allait être un chantier en cours, que la plateforme SMSI restait une plateforme vivante et qui devait évoluer. Et ça, ça signale bien la nature inclusive que nous essayons de continuer de bâtir avec ce processus multipartite et multipartie prenante. Et c'est quelque chose que nous faisons déjà en préparation de l'année prochaine. Nous avons ce forum SMSP qu'on organise avec d'autres partenaires Nations Unies et nous avons délibérément prévu d'organiser notre réunion avec notre sommet l'IA pour de bon et de réunir donc deux publics différents ce qui nous permettra alors que nous avons hâte de voir justement où nous mène le processus SMSI 2020 qui arrivera à son terme en 2025 et les événements de l'année prochaine se tiendront avant le sommet de l'avenir le contrat sur le numérique et tout ceci peut servir de tremplin alors que nous essayons d'anticiper justement ce qu'il faudra mettre en place en 2025. Merci beaucoup. Le FGI est l'un des principaux résultats du SMSI. D'après vous quel sont le rôle et la valeur particulière du FGI dans le cadre du SMSI ? Monsieur Gjelsvik. Oui merci beaucoup. Le FGI a créé une plateforme utile pour les parties prenantes et des différents secteurs des différentes régions pour leur permettre de collaborer. Même si le FGI est un facilitateur est un forum est un cadre une plateforme pour les échanges entre les gouvernements la société civile le monde universitaire la communauté technique et évidemment le secteur privé et cette approche inclusive est dans le droit fil des principes SMSI d'impliquer toutes les parties prenantes et de façonner l'avenir numérique. Les principes essentiels du SMSI c'est de promouvoir justement l'ouverture d'une société de l'information axée sur l'être humain. Le FGI permet de décliner ceci en des actions concrètes et de substance. Le FGI opère de manière formelle et ne crée pas et n'en arrive pas à des décisions contraignantes ou des règlements contraignants ce qui permet des débats plus ouverts des échanges d'informations et de connaissances sans contraintes ou complexité ou des contraintes qui découlent de négociations formelles. Merci beaucoup Madame Maria Fernanda-Gaith. Quel est à votre avis le rôle et la valeur du FGI dans le cadre SMSI ? Oui, comme on l'a déjà dit, le FGI a beaucoup de valeur dans la mesure où il rassemble toutes les communautés de parties prenantes avec le savoir et l'expertise pour veiller à la mise en place de l'interopérabilité des démarches partout et de tout le monde. Mais bon, ce qui distingue le FGI, ce qui le rend particulier, c'est qu'il est en quelque sorte un vaisseau, un espèce de contenant qui permet à l'Internet et à l'économie numérique de se retrouver dans une démarche qui va du bas vers le haut et qui n'est pas une démarche hiérarchique. Vous vous souviendrez dans le panel de leadership du FGI que nous avons dit que cette puissance particulière du FGI devrait justement s'atteler à la rédaction ou plutôt en tant que consultant ou de lieu de réflexion sur les cadres réglementaires qui sont en cours d'élaboration pour faire en sorte que le FGI soit connu et reconnu par les différents cadres politiques décisionnels. Notre rôle, c'est d'être une passerelle entre les différents organismes de réglementation et isole et sépare le FGI de tous les cadres politiques et réglementaires en fournissant simplement des informations et cet accord signifie que le FGI doit être un forum qui contribue de manière durable à l'élaboration de ces processus et de ces conclusions des cadres réglementaires et ceci requiert évidemment aussi un suivi. Merci beaucoup M. John Wittingdale. Oui, merci beaucoup le DGF. Le FGI a joué un rôle essentiel pour la gouvernance de l'Internet et nous pensons que le FGI devrait continuer de jouer ce rôle au-delà de 2025. Bon, moi, je suis ministre d'un gouvernement d'un État-nation et je pense que les gouvernements doivent jouer un rôle dans ce contexte mais au même titre, nous reconnaissons bien que ceux qui sont responsables pour l'élaboration de cette technologie, à savoir principalement des entreprises, elles doivent avoir au chapitre également et savoir les usagers, ceux qui en profitent, les utilisateurs, ça c'est la société civile et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de créer un trait d'union entre ces différentes parties pour l'élaboration des cadres, des structures et nous voulons également faire en sorte que toutes les autres parties subsidiaires soient impliquées, par exemple, les forums connectés avec les administrations nationales, régionales, mais aussi, par exemple, il faut entendre la voix de la jeunesse et je me félicite du rôle que joue justement le forum de gouvernance de la jeunesse internet et il faut l'inclusivité, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes puissent se retrouver pour faire part de leur expérience et par les enjeux. Nous restons certainement tout à fait favorables au concept de FGI et nous espérons continuer de voir le FGI jouer ce rôle très important qu'il jouait depuis. Merci beaucoup, Mme Tripti-Singham. Merci. Bon, je vais peut-être me répéter, mais je ne saurais plus me faire l'écho de ce qui a été dit. Ce qui est propre au FGI, c'est justement un engagement en faveur de toutes les parties prenantes à mener le plus grand nombre d'avis autour de la table. Des bonnes réalisations réglementaires peuvent être mises en place quand tout le monde a été entendu et le FGI constitue le forum pour ceci. Il permet à toutes les parties de la société de contribuer et d'arriver à des bonnes réalisations. Ces cadres sont nécessaires pour que les technologies puissent être au service des humains et que le service à la société puisse être bien mis en place. le FGI constitue ce forum et je voudrais dire que l'ICAN est tout à fait favorable au FGI et notre présence ici indique bien que nous sommes 100% favorables à l'IGF et je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen de faire évoluer la technologie qui couvre justement toute cette population mondiale de 8 milliards d'habitants et je ne saurais être plus en accord avec ce qu'ont dit mes collègues des intervenants précédents. L'avenir c'est la jeunesse c'est la jeunesse d'aujourd'hui et comme disait ce journal Instinct je suis tout à fait d'accord avec votre propos à ce sujet. Merci beaucoup M. Youn Moura et qu'en pensez-vous ? Oui, question importante certainement. On parle de la valeur et du rôle du FGI dans le cadre du SMSI en 2007. on a inventé le smartphone et tout d'un coup le marché a été inondé de smartphones. A l'époque on pensait à la valeur de l'Internet et est-ce qu'on peut imaginer après l'invention du smartphone que cette valeur puisse ne pas être là et je pense que le smartphone a amplifié la valeur de l'Internet et le fait d'impliquer les parties prenantes dans ce processus a signifié justement un passage à une vitesse supérieure à une autre évolution et des accélérations considérables du système et nous avons déjà parlé de ce que 70% de la communauté mondiale accède à Internet mais il y en a encore 30% qui n'ont pas accès tout le monde doit avoir accès à l'Internet et ça c'est un principe essentiel à avoir à l'esprit l'inclusivité de l'Internet est importante et essentielle et donc le principe ce principe doit être acquis et la dernière chose que je voulais aborder ici c'est que quand nous avons commencé à parler de ceci est-ce que ça sera une infrastructure critique pour l'humanité et bon c'est une évidence entre temps bien évidemment c'est l'air c'est l'air que nous respirons mais ça a aussi un impact sur le changement climatique et cette technologie constitue une infrastructure essentielle pour la société et qu'en est-il d'Internet bon ce sont des ordinateurs des réseaux des stockages de données et de l'électricité ça c'est en fait l'infrastructure numérique dont nous disposons dont nous jouissons et vu l'accélération du changement que nous observons dans la société dans le monde l'Internet est en train de devenir une infrastructure essentielle pour la vie pour tous les êtres humains de ce monde et donc le débat sur les droits humains par exemple est essentiel surtout aujourd'hui encore plus que jamais merci madame Tchadmari Garcia-Ramilou je n'ai plus grand chose à dire sur la valeur du forum pour la gouvernance de l'Internet nous sommes tous ici avec le FGI c'est un forum qui fonctionne et son mandat doit être renouvelé renforcé après 2025 ça c'est très important mais c'est pas simplement le forum mondial nous avons aussi d'autres forums nationaux qui sont associés à ce forum il y a beaucoup de sessions parallèles et c'est en fait un processus sophistiqué et très large et il y a différents niveaux de participation je crois que le FGI a encouragé la réflexion sur les lignes d'action du SMSI on a également la coalition dynamique du FGI et moi j'ai participé au sens de la société civile beaucoup de ces éléments des communautés sur la neutralité du net sur différentes thématiques et c'est très important pour notre pensée parce que nous parlons à d'autres parties prenantes et c'est ce qui peut aider à instaurer la confiance à envisager d'autres perspectives pour pouvoir faire partie du processus décisionnel et nous sommes les témoins de l'importance de ce forum si vous me le permettez j'aimerais vous faire part d'une anecdote qui est d'ailleurs liée au début du SMSI en 2003 il y a 20 ans au moment des négociations de l'agenda de Tunis le paragraphe sur le genre était sur le point d'être supprimé c'est le paragraphe 23 je m'en rappelle encore et quelques féministes dont moi ont fait campagne en portant sur notre dos le slogan sur nos t-shirts de ce paragraphe 23 de l'engagement de Tunis qui s'est transformé un appel à la défense de tous les genres et à des lignes d'action c'est un peu comme on le dit le FGI c'est multipartie prenante cela permet d'intégrer toutes les questions horizontales aujourd'hui ou plutôt hier au FGI moins 1 on a discuté avec les communautés les états les ONG la société civile pour adopter les principes féministes d'inclusion du genre dans le compact numérique mondial et c'est ainsi que nous pouvons vraiment utiliser cet espace élargir les lignes d'action et apporter des changements donc je le répète le FGI fonctionne donc nous sommes ici au FGI à Kyoto et nous lançons une campagne qui sera notre contribution la campagne du FGI pour renforcer l'historique du FGI comme plateforme d'engagement multipartie prenante c'est justement ce que nous voulons au FGI merci merci madame Doreen Bogdan-Martin merci le consensus règne sur la nécessité de renforcer le FGI je ne vais pas réitérer les propos des orateurs précédents mais je voulais simplement ajouter que l'union internationale des télécoms est partenaire du FGI dès ses débuts et nous allons continuer d'y apporter notre soutien et je suis heureuse de voir que vous ayez parlé de la fracture numérique genrée qui est une fracture qui ne se rétrécit pas il faut en parler ici et dans d'autres instances pour éviter ce fossé genré et j'étais à New York récemment et dans de nombreux forages j'ai entendu si les Nations Unies n'existaient pas il faudrait les inventer et ça s'applique aussi au FGI si le FGI n'existait pas il faudrait l'inventer merci merci nous allons entendre maintenant des remarques de notre public nous allons commencer par monsieur Stéphane Schnorr secrétaire d'Etat au ministère fédéral du numérique et des transports en Allemagne nous allons l'inviter à prendre la parole oui merci beaucoup madame Kafanga excellences mesdames et messieurs chères familles du FGI c'est vraiment un grand plaisir pour moi que de me présenter dans ce panel et ce qui est très bien ici c'est que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent je peux m'en faire l'écho c'est très important Dorine a dit si l'on n'avait pas le FGI il faudrait l'inventer et effectivement aujourd'hui nous avons le FGI et nous nous approchons du SMSI de son 20ème anniversaire et ça a été vraiment un grand jalon un jalon important parce que pour la première fois des participants de différents secteurs du secteur privé du monde universitaire du secteur technique et j'ai oublié le quatrième enfin vous connaissez le quatrième se sont retrouvés ensemble et ont travaillé coude à coude avec 175 représentants de différentes nations pour travailler sur la gouvernance de l'Internet et c'est une approche qui est née de cette approche multipartie prenante une approche qui a fait ses preuves nous devons poursuivre notre action dans ce sens là et je le répète et je le souligne le gouvernement allemand va appuyer cette approche multipartie prenante à l'avenir également nous voulons tout faire pour que cette approche soit la nôtre à l'avenir nous avons c'est vrai beaucoup de défis à relever en 2019 nous avons eu le privilège d'accueillir le FGI à Berlin avec plus de 5000 participants et nous avons discuté intensément de tous les gageurs présentés par l'Internet et nous avons devant nous de nouvelles gageurs on s'a été mentionné l'intelligence artificielle par exemple les réseaux sociaux on a parlé des discours de haine on a parlé de la désinformation oui nous avons de nouveaux défis face à nous mais la seule possibilité de les relever de trouver des solutions et d'avoir une approche multipartite car nous sommes tous importants pour l'Internet nous avons tous besoin de l'Internet tous les secteurs ont besoin de l'Internet donc lorsque l'on envisage de nouvelles solutions il faut réfléchir à des solutions dans une approche multipartie prenante pour relever ces nouveaux défis nous appuyons également le compact mondial du numérique c'est pour moi une bonne possibilité pour identifier les problèmes que nous devons résoudre à l'avenir pour nous il est important de ne pas avoir des rails parallèles nous avons le FGI nous n'avons pas besoin d'un autre forum qui ressemblerait au FGI je l'ai dit le FGI a déjà fait ses preuves donc nous devons poursuivre sur cette lancée du FGI et le FGI doit être renforcé pour pouvoir réagir aux problématiques que nous voyons pour l'avenir donc merci beaucoup de ce panel qui fut très important et j'espère que dans les journées à venir les conclusions de nos discussions ici ne pourront être que oui nous appuyons cette approche multipartie prenante et nous voulons poursuivre ce processus à l'avenir je vous remercie merci monsieur Schnorr et maintenant je donne la parole à monsieur Pierce O'Donoghue directeur pour les réseaux de l'avenir merci beaucoup merci aux membres du panel de leurs excellentes interventions je regarde les succès du passé je vois bien les progrès que nous avons engrangé pour essayer de gérer non seulement l'internet mais également les TIC les technologies de l'information et de la communication et c'est le SMSI depuis 2003 est au coeur de ce processus pour construire ces ponts au dessus de ces fractures numériques pour arriver à des libertés numériques pour arriver à un meilleur développement social le modèle multipartie prenante qui s'est retrouvé au coeur du processus est quelque chose que défend fermement l'Union Européenne c'est un processus qui a été critique au développement pour répondre aux problèmes que nous rencontrons c'est vrai qu'il y a eu de grands progrès mais nous avons toujours des problèmes de connectivité d'inclusion numérique et de technologie pour le développement durable alors en plus des défis que nous voyons aujourd'hui comme l'IA il y a certains problèmes fondamentaux qui ne sont pas nécessairement labellisés d'un nom technologique au fur et à mesure de l'évolution de ces processus le modèle qui a été mis en place doit pouvoir s'adapter vous l'avez déjà vu avec monsieur Schnorr le représentant de l'Allemagne qu'il y a une très forte unité dans l'Union Européenne dans un monde qui ne connaît pas les frontières il faut vraiment faire front uni lorsqu'on parle du modèle multipartie prenante et à nouveau on a un fort sentiment d'unité sur scène nous devons faire en sorte que le système dynamique pour faire participer toutes les parties prenantes soit préservé et cela ne peut se produire que si le modèle se voit autorisé à évoluer à s'adapter aux nouveaux problèmes technologiques mais également pour traiter des défis mondiaux que le GDC essaie de régler le SMSI plus 20 nous permet d'arriver à une approche multipartie prenante encore plus fort y compris l'égalité de genre et autres initiatives d'antidiscrimination en fait il faut cartographier le modèle par rapport aux ODD que ce modèle de multipartie prenante peut nous amener à une formule qui rendra cela possible c'est pour cette raison que la commission européenne l'Union européenne va travailler avec la communauté multipartie prenante et l'EFGI pour améliorer le système pour nous adapter pour répondre aux défis de ces nouvelles technologies émergentes s'il y a un consensus ici aujourd'hui alors travaillons tous ensemble dans cette direction merci merci monsieur Antonio Pedro secrétaire exécutif faisant fonction de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique nous allons le voir en vidéo l'équipe technique va lancer la vidéo mesdames et messieurs les ministres excellents membres éminents du panel mesdames et messieurs c'est un grand honneur que de vous rejoindre ici pour cette discussion clé et d'apporter ma voix pour essayer de relever ces grands défis sur le processus de la société de l'information la révision du SMSI plus 20 nous donne la possibilité d'évaluer de revigorer l'objectif d'une approche multipartie prenante pour résoudre ces questions nous nous retrouvons pour améliorer l'impact du SMSI et arriver à réaliser les ODD pour cela il faut que l'on puisse dépasser la fracture numérique pour le Grand Nord et le Grand Sud j'aimerais mettre en lumière trois concepts qui posent problème et qui doivent être traités tout d'abord il y a la question de la fracture au niveau des infrastructures numériques l'Afrique reste le continent le moins connecté avec seulement 40% de sa population en ligne par rapport à 89% en Europe les fractures genrées et rurales perdurent le manque de concurrence signifie que le coût de l'Internet est très élevé les smartphones sont bien trop chers pour beaucoup et les coûts dépassent 40% du revenu mensuel moyen de plus les utilisateurs africains paient trois fois plus que les autres pour avoir accès à des données mobiles et puis il nous faut avoir des politiques pour bien gouverner avec des nouvelles technologies émergentes comme la chaîne de bloc comme les systèmes autonomes nous avons des possibilités de prospérité partagées mais tout cela est concentré sur des entités non africaines de plus ces technologies n'ont pas de cadre réglementaire suffisant les gouvernements n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour appuyer une transformation numérique sûre et équitable enfin nous avons une fracture de talent et de capacité le développement des talents c'est très important pour l'avancement de l'Afrique seuls 20% cependant des écoles africaines ont accès à l'internet un accès supplémentaire à l'enseignement supérieur est important aussi les enfants africains n'ont que 6 à 8% de chance d'aller à l'université par rapport à 80% des élèves qui vivent dans les autres régions du monde nous avons voulons avoir 42% de la jeunesse du monde et donc régler ce problème du fossé numérique est très important pour avoir un avenir inclusif on a besoin de 7 étapes tout d'abord il faut encourager la concurrence et la connaissance du numérique il faut mettre en place des cadres et des politiques qui promeuvent la concurrence attire des investissements pour l'infrastructure numérique renforce les connaissances et les compétences et autonomise les communautés vulnérables pour qu'elles aient accès à des ressources numériques en outre nous devons harmoniser la réglementation mondiale et régionale nous devons démanteler les obstacles en harmonisant la réglementation au niveau mondial en nous concentrant sur des questions telles que la fiscalité la protection des consommateurs la cybersécurité et les normes en matière de données la collaboration a vu des initiatives comme le marché unique numérique de l'Union africaine ce qui est une approche importante troisièmement nous devons défendre les compétences locales comme moyen d'assurer l'inclusivité il est important d'encourager le développement des applications locales des services et des contenus locaux pour s'aligner sur ces principes enfin le SMSI plus 20 offre la possibilité d'un avenir numérique renforçant la participation des parties prenantes et la coordination c'est pour cela que nous avons ce compact mondial numérique en travaillant ensemble nous pouvons construire un paysage plus équitable pour l'Afrique et le monde je vous souhaite de fructueuses discussions et j'attends avec impatience d'entendre les conclusions de vos délibérations merci merci nous avons entendu monsieur Pedro qui demandait des applications locales pour qu'elles soient pertinentes et qu'elles correspondent au principe du SMSI je vais tout de suite prendre cela pour ces dernières remarques quel est votre dernier message je dirais que le respect des différentes parties prenantes est essentiel des processus inclusifs sont absolument fondamentaux et bien évidemment notre objectif est de n'abandonner personne ce qui signifie ne laisser personne hors ligne pour revenir à ce que Pierre Sadi concernant les ODD c'est les différents liens on pense parfois au SMSI comme la base des ODD et nous venons de lancer un rapport indiquant que si l'on rationalise les technologies on peut accélérer le progrès au niveau de presque toutes les cibles des ODD et donc ces interconnexions ne doivent pas être mises de côté il reste beaucoup de travail à accomplir nous pouvons le faire et je pense que cela apporterait énormément d'espoir pour l'atteinte de ces ODD merci merci à vous monsieur Wittenden merci beaucoup je n'étais pas là en 2003 à la toute première édition du SMSI cependant j'étais à New York en 2015 quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole au nom du Royaume-Uni et je pense que mon intervention de l'époque reste d'actualité nous pensons que le FGI est le bon forum pour un processus inclusif au cœur du développement de la gouvernance de l'Internet je suis tout à fait d'accord avec mon collègue allemand pour dire que nous devons nous concentrer pour ce faire sur le FGI sans lui permettre d'être repris par doublon ailleurs j'accueille avec plaisir l'importance des droits de la personne et des libertés fondamentales comme faisant partie de tous les aspects du développement de l'Internet y compris au niveau de la structure de gouvernance et je pense que cela reste tout à fait vrai aujourd'hui particulièrement lorsque nous faisons face aux différentes difficultés à l'intelligence artificielle à la cybersécurité au discours de haine etc. les droits de la personne et les libertés fondamentales restent absolument essentiels et nous devons les respecter tout autant en ligne qu'en ligne merci beaucoup monsieur Youn Mouraï je vous remercie les technologies des infrastructures d'Internet ont beaucoup changé et continuent d'évoluer elles ont commencé de loin et passent à un autre type d'infrastructure actuellement pour eux et cela permet de soutenir l'Internet sur Terre on commence à parler de la manière dont l'Internet peut nous permettre de rallier la Lune et Mars ces technologies ont évolué rapidement et nous parlons de la manière dont les autres technologies notamment les services dans les nuages les villes intelligentes et l'intelligence artificielle vont également pouvoir fournir vont pouvoir avoir un impact majeur et rapide sur la société nous utilisons ces processus pour permettre à d'autres parties prenantes de nous rejoindre et permettre une discussion ouverte et inclusive il s'agirait là d'un processus extrêmement important merci beaucoup madame Garcia-Ramillo je dirais que la discussion d'aujourd'hui indique bien que le modèle de différentes parties prenantes est essentiel pour pouvoir résoudre la fracture numérique et pouvoir habiliter l'ensemble du monde je fais partie de ce modèle de gouvernance et les différentes bases de l'internet et nous faisons partie des plus ardents partisans du FGI je dirais que pour l'avenir nous devons nous assurer de préserver ces principes notamment d'inclusivité pour nous assurer que l'internet puisse être un organe de changement de biens d'habilitation et d'égalité d'accès je dirais également que alors que la communauté internationale se retrouvera au SMSI plus 20 nous devons réaffirmer nos principes affirmés par le passé qui ont été couronnés de succès au cours des 20 dernières années et nous devons faire perdurer ce modèle parce qu'il est adaptable il est inclusif et il s'agit d'une approche tout à fait parfaite pour la gouvernance de l'internet sur la base de nos discussions d'aujourd'hui nous devons créer une vision de l'internet qui symbolise véritablement l'équité l'inclusivité l'habilitation et l'égalité en tant que technologue je vous laisserai avec une petite remarque on parle de l'intelligence artificielle les changements des 20 dernières années ont été majeurs mais au cours des 20 années à venir cela sera encore plus important nous n'avons pas encore compris la manière dont l'intelligence artificielle va toucher notre monde ça va être majeur on parle de technologie quantique de capteurs quantiques d'internet quantique il s'agit d'un autre changement qui pourra nous toucher encore davantage nous sommes sur le bord de ces avancées il s'agira d'une plateforme ouverte assurons-nous de la protéger comme le docteur Moura il a dit ne préservons pas nos efforts parce qu'il y a encore beaucoup à accomplir merci beaucoup Maria Fernanda Garza un tel écosystème est essentiel pour permettre une connectivité qui inclut également un accès aux services disponibles dans les langues locales avec la capacité de transformer l'information en connaissances sur la base desquelles on peut prendre des mesures les gouvernements doivent pouvoir faire face à ces différents défis nous avons été un partenaire pour essayer de résoudre ces différents problèmes pour pouvoir continuer d'investir d'avancer et un tel environnement politique est absolument essentiel le FGI est le bon forum pour créer un tel cadre merci merci Sigborn Dielsvik merci beaucoup nous avons la possibilité de réfléchir à nos réalisations à nos défis à nos besoins en constante évolution c'est le bon moment de réévaluer notre situation et de travailler à de nouvelles cibles nous comprenons le besoin d'amélioration et de dialogue continu pour faire face à nos différentes préoccupations les défis et les opportunités qui s'offrent à nous sont beaucoup plus complexes et importantes que jamais auparavant pour naviguer dans ces eaux inconnues nous devons travailler avec le processus de multiparties prenantes et accepter l'inclusivité dans toutes ses formes nous devons tendre la perche à ceux à qui nous n'avons pas encore donné la parole notamment les start-up qui font preuve d'idées audacieuses les leaders locaux comprennent les besoins uniques de leur communauté et sont experts dans différents secteurs ensemble ils pourront nous permettre de créer l'internet que nous souhaitons par ailleurs nous devons reprendre notre engagement vis-à-vis de la reddition de comptes et de la déontologie alors que la technologie refaçonne notre société nous devons nous assurer qu'une collaboration avec différentes parties prenantes applique les normes éthiques les plus élevées en sauvegardant en préservant la confidentialité et la liberté alors que nous dirigeons vers 2025 nous devons anticiper les nouvelles technologies qui nous permettront d'avancer en direction de la pérennité engageons-nous à réduire l'empreinte environnementale de nos technologies et évoluons en direction d'un avenir numérique plus sain le SMSI plus 20 et au-delà doit nous permettre d'informer les discussions sur la gouvernance de l'internet sur les opportunités ainsi que sur les difficultés la Norvège souhaite contribuer à la création d'un FGI dans son format le plus inclusif un endroit pour toutes les parties prenantes où elles pourront se retrouver c'est la raison pour laquelle la Norvège en début d'année a annoncé l'organisation du FGI en 2025 merci beaucoup Madame quelques petites choses l'engagement des différentes parties prenantes pour le SMSI plus 20 est d'être robuste pour pouvoir correspondre à l'énergie et à l'espoir qui ont fait leur preuve il y a 20 ans nous n'avons besoin d'un engagement robuste nous membres de la société civile sommes prêts nous sommes tout à fait disposés à le faire mais cette volonté ce n'est pas là le centre elle doit être sous-tendue par un certain soutien et c'est la raison pour laquelle cet engagement des différentes parties prenantes est essentiel pour pouvoir véritablement avancer on a besoin de ressources et d'engagement politique il y a différents processus structures de gouvernance et il est très difficile de suivre ces différents points les attentes sont donc que ces différents processus puissent se retrouver point essentiel il est possible de recevoir différents processus mais qui doivent être reliés les uns aux autres je pense qu'on l'a déjà bien dit ces différentes lignes doivent se se relier aux ODD au pacte numérique mondial et aux autres organismes sinon on risque d'assister à une fragmentation de la gouvernance ce que nous ne souhaitons pas ce que nous souhaitons c'est que c'est une gouvernance de l'internet une gouvernance numérique vis-à-vis de laquelle nous pouvons vraiment nous engager et encore une fois nous avons besoin de volonté politique soutenue par des ressources merci 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 à l'ensemble des membres de notre panel nous avons entendu l'anticipation de cette approche avec différentes parties prenantes pour travailler ces problèmes de gouvernance de l'internet s'il faut séparer ces différents sujets l'objectif reste néanmoins de replacer les relations au centre de ces différents éléments le FGI est un cadre qui nous permet de le faire et de gérer cette situation que nous connexons actuellement dans ces formes les plus complexes je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour remercier les différents membres du panel que j'invite maintenant à se diriger sur la gauche de la scène pour une photo de groupe merci merci Merci.